... PodNow, l'état d'esprit de l'abondance. C'est un parcours qui nous permet de nous épanouir et de vivre en conscience. Et de connecter cette lumière qui est en moi pour pouvoir connecter à la lumière de celui qui est en face ou celle qui est en face de moi. Ça m'a aussi fait comprendre qui j'étais vraiment, ma mission. Me débarrasser de tous les frais que moi-même j'ai créés. Ressentir mon cœur, mon corps. Identifier ses besoins, ses émotions, ses valeurs, sa mission de vie, nos croyances limitantes, nos blessures. Recentrer sur moi-même, de faire mon introspection. De comment je gère mes émotions, comment je comprends les espaces relationnels, comment je vais dans l'univers de l'autre et que je peux en faire sortir de plus beau. Pour un meilleur chemin, pour être une meilleure personne dans un monde un peu chaotique. Et de découvrir la vie d'une autre façon. Des étrangers qui viennent se confier à moi et qui ne comprennent pas ni pourquoi ni comment, comment ils sont en train de se confier à un étranger. Et des proches qui jamais n'allaient s'ouvrir pour m'expliquer, pour m'exprimer leurs besoins, mais qui le font maintenant. J'ai appris les outils et les techniques qui aujourd'hui me permettent de toucher aux zones les plus floues et sombres de ma personnalité et d'aller trouver les réponses au plus profond de moi-même. Ce qui m'a marquée, c'est cette présence en fait simple, constante, toujours là et qui nous emmène vers qui on est véritablement. À la première session, j'ai manifesté, j'ai exprimé à quel point il était difficile de vivre avec moi-même. Je ne pouvais plus vivre avec moi-même. Je ne m'aimais pas ou je ne m'aimais plus. Et c'est une communauté qui se développe et qui est particulièrement soutenante. Où on se rend compte qu'il y a vraiment une façon d'être bien. Elle est fondée sur l'outil PODNOW qui est un outil unique et complet, qui intègre de nombreuses composantes telles que la psychologie positive, la communication non-violente, la spiritualité. Elle est nourrie d'une philosophie, d'une vision et qui nous permet d'avoir une posture aujourd'hui merveilleuse par rapport à tout ce qui peut nous arriver, nos événements, par rapport au rythme de la vie, tout ce qu'on vit. C'est une méthode tellement simple de se connecter et de travailler avec le cœur, de communiquer et d'être dans le non-jugement. C'est un outil qui peut s'appliquer partout, à tout moment. Je pense que c'est l'espace en fait qui se crée, l'espace de confiance qui se crée. On travaille avec l'énergie, on travaille avec la présence. On est vraiment dans quelque chose qui est la vérité de l'être. Et grâce à cette formation, justement, ça nous permet, moi ça me permet de me réaligner, ça me permet de m'ancrer à mes valeurs, de ramener beaucoup de choses à ma présence. Présence bienveillante, l'écoute active, la reformulation, le questionnement appréciatif et intuitif. Et qui donne notre approche en tant que coach, nous aidera à accompagner et jouer ce rôle de déclencheur chez les personnes, chez les coachers que nous allons accompagner. On sort de cette expérience transformée à jamais. Sur cette dernière journée, j'ai envie de dire qu'en fin de compte, je m'adore et que je m'aime. Voilà, donc c'est merveilleux, c'est un vrai cadeau. Et d'être un petit peu plus heureux. Ha 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...